Après ces otaris californiques, dites le vent des autres cheveux du pacifique nord Elles sont donc parfois appelées à manger du haut de certaines palaises qui rejoignent la mer Oui tout à fait, c'est pourquoi on peut observer ces rochers qui sont vidéo pour le bien-être public de tous nos aliments Et c'est marqué, je pense qu'on peut plus bien bien faire, d'accord, et bienvenue Aux amis sans doute, remarquez que nous parlons d'otaris ou de millions de mères Mais pourtant ces animaux sont souvent confondus avec d'autres Alors est-ce qu'on est de petits, je parle dans le public ? Le neuf sous-café ? Alors pourtant il existe des différences entre ces deux animaux Et la première, c'est qu'ils ne se déplacent pas de la même station lorsqu'ils sont au sol C'est ça, le potre c'est vraiment deux toutes petites nageoires avances Et qu'il ne va pas lui permettre de soulever le pot de son corps pour se déplacer Mais d'ailleurs, regardez bien, puisque Vénus et Paco vont tout de suite vous faire une petite imitation des potes Mais c'est vraiment caché, mais d'autres arrières sont très grandes et très bizarres ! C'est qui va leur permettre de marcher à 4 ans je passe, ou à 4 majeures, c'est clair vous préférez ? Et même de courir à des vitesses à voisinant 25 km Vous l'aurez compris, la première différence entre potes et otaries C'est qu'ils ne se déplacent pas de la même façon lorsqu'ils sont au sol Mais ils ne se déplacent pas non plus de la même façon dans l'eau En effet, les otaries vont se servir de leur nageoire avant pour se protéger Tandis que les potes utilisent leur nageoire arrière Mais ne vous inquiétez pas, il existe un autre moyen, un pays pour ne pas se tromper Si vous regardez bien sur la tête de Paco ou de Vénus On pourra apercevoir deux petites oreilles, des bavillons externes Alors que le poc lui possède seulement un petit orifice de chaque côté de la tête Il est donc impossible d'apercevoir des oreilles chez le poc Nous revenons d'évoquer des différences, mais pourtant il existe comme l'important point Comme entre ces deux animaux, c'est qu'ils possèdent tous les deux des poils Oui, en effet, il n'est pas évident de l'intercevoir lorsque nos otaries sont mouillés On pourrait croire comme ça que leur peau est toute lisse Mais attention, si vous regardez bien sur nous les caressions à repos de poils Vous pourrez plus facilement apercevoir ce coup que là est environ 1 cm Super, merci Manon Plus aucune excuse, car celles-ci ne devraient plus profondes, pocs et otaries Avec plaisir cégolette Je pense que tout le monde a marqué une différente forme sous tout son du bassin C'est parti ! 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 Pères, nous pourrons ensemble les protéger C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Un grand merci à Tapa, Melu et Cali. Merci à tous et à tous et à tous et à tous.